Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite review des derniers chapitres de One Punch Man qui sont sortis, les chapitres 176 à 179, et ces chapitres y sont intéressants pour plusieurs points clés. Le premier, c'est qu'on en apprend un petit peu plus sur le Joker et sur son organisation. Le deuxième, c'est qu'il commence à y avoir une petite ambiguïté qui se crée entre Saitama et les Sœurs Fubuki. Et le dernier, et le plus important de tous, c'est que le combat entre Tatsumaki et Saitama bat son plein. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Je vous invite également à aller rejoindre le serveur Discord OnePunchManFR, un serveur uniquement centré sur l'univers de OnePunchMan. Et comme d'hab les jaunines, envoyez-moi toute votre force et on est parti ! Alors le chapitre commence avec un flashback de Psycho et de Fubuki, qui nous en dévoile un petit peu plus sur le groupe du Joker, la main invisible, qui apparemment, avec le temps, est devenu le sponsor du groupe Fubuki. Donc techniquement, contre toute attente, les deux groupes, ils sont dans le même camp et ils votent vers le même objectif, même si tu vas voir par la suite que c'est pas si simple. Ensuite, dans le flashback, on a Psycho qui commence à s'intéresser à la capacité de lire l'avenir au troisième œil. Donc elle lit un bouquin, elle s'endort et pendant la nuit, elle débloque la capacité de lire l'avenir. Et franchement, j'ai envie de te dire, mais c'est super simple. Pourquoi il n'y a pas tout le monde qui apprend le troisième œil ? Parce que là, on parle quand même d'une technique surtité, c'est la capacité quand même de voir l'avenir, c'est pas rien. Et au final, c'est une capacité que tu peux apprendre dans tes chiottes en lisant un bouquin. Enfin bref, Psycho voit l'avenir et apparemment, elle voit un avenir qui est vraiment très sombre. Elle est terrorisée, ça lui fait changer radicalement sa personnalité. Donc personnellement, je m'attendais à un truc du genre, elle a vu G, elle a vu ses pouvoirs, elle a vu la fin du monde. Elle a vu que tous les héros, ils allaient mourir, que les monstres, ils allaient prendre le contrôle de la Terre. En fait, pas du tout. Elle s'est juste rendu compte que les hommes, c'était juste des homo sapiens qui étaient bons à se reproduire, à manger, à dormir et c'est tout. Qu'ils n'étaient bons que pour détruire les choses et que petit à petit, ils allaient mettre le why sur la planète Terre. Alors là, j'ai envie de te dire, Psycho, t'avais pas besoin d'aller jusqu'à débloquer le troisième œil pour voir ça. Il suffisait que t'ailles au quartier nord de Marseille et tu t'en rendais compte tout de suite. Ou encore mieux et plus simple que ça, tu passes ton permis. Alors je sais que passer son permis, ça peut paraître surcoté pour des personnes qui sont capables de porter des camions avec leur esprit. Mais si tu fais l'effort et que tu passes ton permis, tu vas voir le comportement des gens sur la route. Et effectivement, pour le coup, c'est vraiment des homo sapiens. Enfin bref, du coup, elle voit ça, elle cherche pas à comprendre. Elle se dit que la seule solution, c'est d'exterminer tous les humains, de repartir de zéro. Hashtag Zamasu sort de ce corps. Et le flashback s'arrête avec Fubuki qui neutralise Psycho et qui ressent derrière elle la présence de G qui la terrorise. Et là, elle comprend direct qu'il y a quelque chose de très très gros qui se cache derrière tout ça, qu'il y a un ennemi qui est beaucoup plus fort que tous les autres. Et elle comprend qu'en arrêtant Psycho, elle a arrêté quelque chose de beaucoup plus gros que ça. Et d'ailleurs, je soupçonne très fortement G d'avoir manipulé l'esprit de Psycho pour lui faire voir un avenir qui était très sombre et pour pouvoir la convaincre de tuer tous les humains. Parce que comme je l'ai déjà dit par le passé, à mon avis, G, pour une raison ou pour une autre, il n'a pas accès à tous ses pouvoirs. Alors c'est soit parce qu'il a divisé son pouvoir dans tous les différents cubes que Blast récupère, soit parce que Blast et ses amis, ils ont réussi à sceller une grande partie de son pouvoir. Dans tous les cas, pour le moment, il a besoin d'aide pour pouvoir anéantir tous les êtres humains. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il aide énormément l'association des monstres. Donc Tafubuki qui rejoint le Joker, et sans surprise, ils se connaissent déjà, donc ils commencent à se taper la tchatche. T'as Fubuki qui le met en garde, elle lui dit que sa sœur, elle va arriver et qu'elle va essayer de tuer Psycho, et là, ça fait tilt dans l'esprit de Saitama, il comprend direct que c'est à cause de Tatsumaki qu'il a plus de maison. Donc Tatsumaki arrive et s'en suit une triple attaque, avec Tatsumaki qui essaye d'attaquer Psycho, le Joker qui essaye de la protéger, et Fubuki qui essaye de neutraliser les pouvoirs de sa sœur, comme si elle avait la moindre chance. Mais en fait, contre toute attente, c'était un prank, parce que les deux sœurs se sont mis d'accord entre elles de s'associer pour pouvoir protéger Psycho, et surtout pour pouvoir empêcher l'organisation Tsukuyumi de pouvoir s'emparer de Psycho. Et d'ailleurs, on apprend que c'est ce groupe qui, par le passé, a enfermé Tatsumaki pour pouvoir faire des recherches sur elle. Et c'est à ce moment-là que Blast, il est venu l'aider et qu'il l'a délivré. Et là, je sais pas toi, mais j'ai une petite question qui me vient en tête, comment ça se fait que Fubuki, elle s'est pas retournée contre l'organisation Tsukuyumi ? Comment ça se fait qu'elle a accepté qu'il devienne ses sponsors, sachant que c'est le groupe qui a martyrisé sa sœur ? Donc à mon avis, depuis le début, elle joue la comédie, et elle veut juste obtenir des informations sur ce groupe. Ensuite, t'as le Joker qui assomme tous les dirigeants de l'association des héros, il détruit les caméras, et il se dit qu'il va en profiter pour en finir définitivement avec les deux sœurs. Et c'est là que Tatsumaki, elle nous apprend que le Joker, en fait, c'est un être qui est artificiel et qui a été créé par le groupe Tsukuyumi, et que ce groupe-là, il a fait énormément de progrès dans ses recherches, et elle reconnaît que le Joker, il est très fort. En parallèle, t'as Saitama, qui, comme à son habitude, s'en bat la race, et il pense qu'à une chose, t'as détruit ma maison, c'est pas bien, je vais te le faire payer. Et là, contre toute attente, on a Fubuki qui complémente Saitama en lui disant qu'il est très fort, qu'elle est persuadée que c'est lui qui a réussi à battre Garou, que comme Garou, il fait partie des seuls êtres au monde qui ont réussi à atteindre le sommet, et quand tu connais le caractère de Fubuki, tu te dis que c'est vraiment un miracle qu'elle fasse ce genre de déclaration à Saitama. En fait, c'est presque aussi miraculeux que Vegeta qui va reconnaître la force de Goku à l'arc-bou. Donc tout ça, encore une fois, ça nous montre que Saitama, il gagne de plus en plus en popularité, et qu'il est de plus en plus reconnu par un très grand nombre de héros. Et le chapitre se termine avec une brèche qui s'ouvre dans le sol, Saitama qui tombe à la façon d'un cartoon, franchement ce passage, il était trop drôle, et là, surprise, Saitama, il se retrouve entouré de monstres de niveau démon, et on apprend qu'en fait, l'association des héros, elle garde en réserve des monstres qu'elle cache dans ses cachots. C'est là que tu vois que l'association des héros, elle a vraiment un truc qui est pas clair. Parce que d'un côté, elle te met en place un bâtiment qui est censé être ultra sécurisé, ultra performant, avec un système de défense vraiment impénétrable, et en parallèle de ça, dans ce même QG, elle te stocke un très grand nombre de monstres de niveau démon. En gros, c'est comme si tu disais à des clients, regardez, je vous montre cet hôtel, il est 5 étoiles, vous avez vraiment un somptueux palace avec vue sur la mer, le jacuzzi à gauche, et si vous faites l'effort de descendre les marches, vous avez toute une colonie de monstres qui sont prêts à vous tuer. Et d'ailleurs, t'as Saitama qui se fait la réflexion de se dire qu'ils sont bien hypocrites, de l'empêcher d'avoir un chien chez lui, alors qu'eux, ils gardent en réserve des dizaines de monstres dans leur cachot. Ensuite, on a le chapitre 177 qui commence, avec des riches qui se font justement la réflexion de se dire qu'ils sont en sécurité, que c'est un bâtiment qui est vraiment ultra sécurisé, avec un système de défense ultra performant, et que sur Terre, il n'y a vraiment qu'une toute petite poignée d'élus qui peut y avoir accès. Et c'est là que tu te dis que l'association des héros, c'est vraiment des hypocrites puissance 10 000, parce qu'à la base, un héros, c'est fait pour protéger la population. Donc tu te dis que l'association des héros, elle est faite vraiment pour le bien commun, pour protéger un maximum de personnes. En fait, elle n'en a rien à cirer. À partir du moment où elle fait du pognon, le reste, elle s'en bat la race. Un peu d'ailleurs comme la majeure partie des héros dans One Punch Man, qui vont un petit peu s'en foutre de protéger les gens, mais qui en parallèle vont faire très attention à leur image, leur célébrité, l'argent qu'ils vont gagner, etc. Ensuite, on a le Joker, qui reconnaît ouvertement qu'il n'est pas au niveau contre Tatsumaki, mais heureusement pour lui, il avait un as dans sa manche, et il avait placé une capsule de somnifère à l'intérieur du corps de Fubuki. Et là, Tatsumaki, elle n'est pas bête, elle comprend direct qu'il y a un traître qui s'est glissé dans le clan Fubuki. Du coup, t'as le Joker qui passe en position de force, il menace Tatsumaki, il lui dit que si elle se défend, il va tuer sa sœur, et du coup Tatsumaki, elle se laisse faire, et elle se fait littéralement tordre dans tous les sens. Et là, on a le fameux espion du clan Fubuki, qui se montre et qui sort du groupe. Et surprise, il s'agissait du nouveau venu, le dernier membre en date qui est arrivé. Alors heureusement, au même moment, t'as Saitama qui tue tous les monstres de niveau démon, et qui rejoint les deux sœurs en détresse, ce qui va permettre à Tatsumaki de pouvoir riposter contre le Joker. Au final, grâce à ses pouvoirs, elle a réussi à localiser la pilule de poison qui était au sein du corps de Fubuki, elle l'a tellement tordu que c'est devenu une toute petite aiguille, encore plus fine qu'un cheveu, elle l'a fait sortir du corps de sa sœur, et elle l'utilise pour pouvoir attaquer le Joker. Le Joker qui se fait transpercer les deux mains, et même l'œil. Ensuite, t'as Tatsumaki, qui me demande pas pourquoi, utilise le Shibaku Tensei de Pain, elle enferme le Joker dans une énorme pierre, et contre toute attente, t'as tous les sous-fifres de Fubuki, qui sont bel et bien capables de penser par eux-mêmes, et d'agir par eux-mêmes, et qui vont voir Fubuki, et qui vont même l'engueuler de les avoir mis en danger. Et là, ils se font calmer, mais direct par Tatsumaki, qui les remet à leur place, elle leur dit que c'est vraiment que des boulets, que c'est eux la faiblesse de sa sœur, et du coup, elle leur dit de quitter sa sœur, et d'arrêter de l'encombrer. Mais en fait, on apprend que si Tatsumaki a dit ça, c'est parce que tout simplement, elle a un grand cœur, et qu'elle s'est rendue compte que si ça partait encore en vrille, elle n'arriverait pas à protéger tous les membres du clan. Donc ça, ça rejoint encore une fois ce que je te disais, au final, dans One Punch Man, les héros qui se soucient le plus des gens, quasiment à chaque fois, ce sont les héros qui sont les plus forts. Mais en fait, je retire ce que j'ai dit, parce que juste deux secondes après, t'as Tatsumaki qui se met en tête de blesser très fortement tous les membres du clan, pour les empêcher de continuer de travailler pour Fubuki. Elle leur dit qu'elle va les blesser à la limite de les tuer, comme ça, ils ne pourront plus jamais travailler. C'est là qu'on voit que Tatsumaki, c'est bien une meuf. Genre au début, c'est en mode, j'ai envie de les protéger, et deux secondes après, c'est en mode, je vais leur casser la tronche, ils ne vont plus pouvoir réussir à bosser. Heureusement, elle se fait arrêter par Saitama, qui lui prend son bras, et qui lui dit que les héros ne doivent pas se battre entre eux. Ce qui nous amène au chapitre 178, avec le héros de classe A, qui s'était fait trouer la gorge par le monstre océanique, et qui reprend connaissance à l'hôpital. À côté de lui, ta Forte, qui a voulu affronter Saitama, et qui s'est fait renverser par la voiture de Fubuki, qui commence à se dire que Saitama, il a toute une panoplie de pouvoir sur Chitté, que le mec, il l'a pris par surprise, qu'il était concentré sur lui, et qu'au final, il a réussi à lui envoyer une attaque, qui est venue de derrière, et que l'attaque, il l'a ressentie, comme si c'était une voiture qu'il avait renversée. Alors heureusement, t'as ses potes qui le ramènent sur Terre, ils lui disent, non mais mec, tu t'es vraiment fait écraser par une voiture, c'est tout, y'a pas d'histoire derrière, c'est juste que t'es trop nul, et faut que t'arrêtes de te battre avec des écouteurs. Donc petite parenthèse assez marrante, qui fait la transition, avec le combat entre Tatsumaki et Saitama, qui va débuter. avec le dessin d'un morceau de poulet, un petit short, et surtout, mention spéciale à sa magnifique paire de crocs. Donc Saitama, comme toujours, un grand roi du style. Donc là, t'as Tatsumaki qui cherche à attaquer Saitama, Saitama qui évidemment n'est pas du tout affecté, et qui lui fait la réflexion que ses pouvoirs ne sont pas si différents de sa sœur. Donc t'as Tatsumaki qui évidemment s'énerve, elle augmente la puissance de son attaque, ça fait un gros trou dans le mur, ça crée une tranchée dans la terre, qui s'étend sur plusieurs dizaines de mètres, mais Saitama, il est toujours là, il bouge pas, et tout ce que ça fait sur lui, c'est que ça le fait légèrement trembler. Donc là, t'as Tatsumaki qui est choqué, qui cherche à en apprendre un petit peu plus sur Saitama, et Saitama, il dit à Fubuki d'évacuer tout le monde pendant qu'il va s'occuper de sa sœur. Et là, Tatsumaki, elle est choquée, parce que d'habitude, les hommes, ils traitent sa sœur avec le plus grand des respects, ils la servent, ils lui obéissent, donc elle dit à Saitama, mais comment ça se fait que tu parles avec autant de familiarité à ma sœur ? Je comprends pas, qu'est-ce que t'es pour elle ? Et là, t'as Saitama qui réfléchit, il commence à se dire, bon, bah, on peut pas vraiment dire qu'on soit des amis, elle et moi, je suis même pas son camarade, je suis même pas l'ami d'un ami, et on voit que quand il dit ça, mine de rien, il y a Fubuki qui a une expression sur le visage qui est entre la surprise et l'espoir. En fait, tu te rends compte qu'elle aurait bien aimé que Saitama, ils disent que c'était son petit ami, ou du moins, au moins un ami. Mais tu connais Saitama, évidemment, il est nature peinture, et au final, il dit à Tatsumaki que sa sœur, c'est juste une connaissance. Et là, on peut voir un brisage de cœur en direct, on peut voir Fubuki qui est vraiment, mais, dévastée, elle est anéantie, et mine de rien, ce passage, je sais pas toi, mais moi, il m'a fait un petit peu de peine pour Fubuki. Mais en même temps, et là, je vais m'adresser à toutes les femmes qui regardent mes vidéos. Les filles, quand vous allez voir un mec chez lui, que vous lui dites qu'il doit devenir votre sous-fifre, que le mec refuse, que vous essayez de le tabasser avec des gardes du corps, et que par la suite, à chaque fois que vous le voyez, vous essayez de le faire passer pour votre esclave, non, je suis désolé, non, on ne va pas considérer ça, nous les hommes, comme une preuve d'amour de votre part. Alors là, c'est sûr, je parle pour Fubuki, mais je sais que vous, les femmes, vous avez l'esprit très tordu, et je sais que 80% d'entre vous, vous êtes capables de penser comme Fubuki. Donc au final, je suis mitigé, d'un côté, j'ai un petit peu de peine pour Fubuki, mais d'un autre, chè ! Bref, t'as Tatsumaki qui cherche à tester Saitama pour voir s'il est digne de sa sœur, et t'as Saitama qui lui répond qu'il n'a pas à être digne de sa sœur, parce qu'à chaque fois, c'est sa sœur qui le colle, et qu'au final, lui, il n'a jamais rien demandé. Donc Tatsumaki, elle augmente encore la puissance de ses attaques, et t'as le bâtiment tout neuf de Metal Knight qui commence à s'effondrer. Et là, Saitama, il s'énerve, il se dit que décidément, Tatsumaki, elle est juste bonne à détruire toutes les maisons de tout le monde, donc au final, il prend Tatsumaki dans ses bras, au passage, une image qui était assez marrante, parce que tu vois que Tatsumaki, il n'y a jamais personne qui l'a pris dans ses bras, mais en même temps, ça n'a pas l'air de lui déplaire. Et là, j'ai envie de te dire que, contre toute attente, ben Saitama, c'est un énorme beau gosse, parce que le mec, mine de rien, en un seul chapitre, il arrive à te séduire les deux sœurs Alliwell. Enfin bref, il saute avec elle, en dehors du bâtiment, et le vrai combat va pouvoir enfin commencer. En parallèle, t'as tous les monstres vraiment pourris de niveau loup et de niveau tigre, qui grâce au séisme, commencent à s'échapper de leurs cellules, ils se disent qu'ils vont prendre leur revanche contre les humains, qu'ils vont pouvoir tous les exterminer, ils ouvrent la porte, et ils se retrouvent nez à nez avec toute une rasiade et héros de classe A, donc là, ils changent d'avis, ils referment la porte, et le chapitre prend fin. Ce qui nous amène au dernier chapitre sorti, le chapitre 179, qui encore une fois, commence avec une famille qui se dirige vers le QG des héros, dans l'espoir de trouver la paix et la sécurité. Et encore une fois, cette famille, elle se dit qu'ils seront tranquilles, qu'il n'y aura plus d'attaques de monstres, que ça valait bien le coup de s'endetter sur des décennies, alors qu'en fait, si tu regardes bien, entre Saitama, qui te détruit tous les robots de protection de Metal Knight, l'association des héros, qui te garde dans ses cachots des dizaines de monstres de niveau démon, et Tatsumaki qui fait s'effondrer tout le bâtiment, au final, le QG des héros, ça devient l'endroit le moins sûr de la planète. Et d'ailleurs, petite parenthèse, on a pu voir que C-18 trompe Écrilin, et même qu'elle avait eu un enfant avec un autre homme. Enfant d'ailleurs, qui est très fan de tous les héros. Donc la famille voit une lueur au loin, et la lueur, c'est Saitama et Tatsumaki qui sont en train d'être projetés sur le sol. T'as Tatsumaki qui dit à Saitama, t'es qu'un gros pervers, t'arrêtes pas de me serrer contre toi. Donc elle le fait tourbillonner, et elle le projette au sol, mais Saitama, il reste très fermement accroché à sa main. Et c'est là que Tatsumaki, elle se dit, mais pourquoi il me tient la main celui-là ? Qu'est-ce qu'il a ? Est-ce qu'il est amoureux de moi ? Et Saitama, il la calme, il lui dit que s'il la lâche tout simplement, bah elle va détruire toutes les maisons, elle va s'enfuir au loin. Tatsumaki s'énerve, et au final, Saitama lui lâche le bras. Et mine de rien, t'as Tatsumaki qui commence à reconnaître la force de Saitama, elle lui dit qu'il est pas si faible que ça, et que contre lui, elle peut se permettre d'augmenter un petit peu sa force, sans pour autant le tuer. Du coup, elle lui envoie une pichenette, et elle lui fait son attaque phare, avec la tornade de pierre. Et là, évidemment, t'as Saitama qui est comme un gosse, il te regarde ça comme si c'était la meilleure des attractions. Le mec, il a juste envie de l'essayer. Et en parallèle, on a le Joker, qui parvient à s'évader de l'astre divin, euh pardon, de la pierre de Tatsumaki. Il est très vénère, et il nous dit que c'est pas terminé, qu'il va revenir, et qu'il va prendre sa revanche. Donc à mon avis, il va y avoir un délire avec G. À mon avis, G va lui prêter ses pouvoirs, il va pouvoir devenir encore plus puissant qu'avant, et on va avoir le droit à un match retour beaucoup plus équitable avec Tatsumaki. Dans le même temps, t'as Saitama qui commence à repousser toutes les attaques de Tatsumaki, mais ça fait un énorme bordel tout autour du QG. T'as les dirigeants qui commencent à s'affoler, ils se disent que c'est des monstres très puissants qui sont en train de foutre le Y. Et au final, j'aimerais revenir sur un point qui est très important, parce que ça fait quand même deux ou trois fois qu'on nous dit que les attaques des monstres deviennent de plus en plus fréquentes. Et je sais pas toi, mais moi je trouve ça un peu bizarre, parce que techniquement, la majeure partie des monstres, et du moins les monstres les plus forts, se sont tous fait éclater. On a même Orochi, le roi des monstres, qui est mort. Et à mon avis, l'explication la plus rationnelle, c'est tout simplement que les humains restants, ils deviennent des monstres petit à petit. Par contre, on a Tatsumaki qui commence à être prise à 100% dans son combat, elle commence à balancer des attaques à tout va, et sans s'en rendre compte, elle va viser la voiture de la famille de C-18. Donc t'as Saitama qui les protège, il fait un serment à Tatsumaki, Tatsumaki évidemment, elle s'en bat la race, elle continue de l'attaquer sans répit, et cette fois, c'est Saitama qui, sans faire exprès, en déviant un rocher, vise la voiture de C-18. Donc cette fois, c'est Tatsumaki qui protège la voiture, elle fait un serment à Saitama, elle le charrie, Saitama il la traite de naine, elle s'énerve, au final ça tourne à la dispute de couple, t'as le gamin de C-18 qui veut demander un autographe à Tatsumaki, Tatsumaki qui est beaucoup trop énervé, et elle renvoie violemment la voiture sur le sol, et elle attaque de plus belle Saitama, en lui disant que s'il est juste capable de faire ça, c'est hors de question qu'il continue de fréquenter sa sœur. Et mine de rien, tu vois que les deux personnages, ils commencent à prendre plaisir au combat, qu'ils s'amusent, et que contre tout ce qu'ils peuvent dire, au final, ils passent un très bon moment ensemble. Donc par la suite, je pense qu'on va vraiment avoir le droit à un combat de fou, on a le Joker qui va faire un délire, qui va préparer sa revanche, et qui va sûrement revenir, et franchement, je sais pas toi, mais ces derniers chapitres, ils m'ont hypé de fou. Donc dites-moi en commentaire, à votre avis, comment ça va tourner cette histoire. Si la vidéo vous a plu, comme d'hab', je vous invite à la liker, à vous abonner, et à m'envoyer tout votre soutien. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant, que la force vous anime les jeunines. Sous-titrage Société Radio-Canada